Le lendemain matin Elle allait devoir dormir seule dans la vieille et grande demeure. Elle allait devoir dormir seule dans la vieille et grande demeure. Elle entendut le bruit de la serrure que son père verrouillait avant de sortir. Elle entendut le bruit de la voiture qui s'éloignait dans la nuit sombre. Elle n'allait pas s'attarder ni dans la salle à manger ni dans le salon. Elle a éteint la lumière comme son père le lui avait recommandé. Elle a pris l'escalier, elle est montée pour aller dans sa chambre. Avant d'entrer, elle a regardé un peu à droite, un peu à gauche le couloir. Elle est entrée, elle a refermé. Elle a allumé la lumière principale de la chambre. Elle a fermé la porte à clé. Elle est allée vers la fenêtre. Elle a tiré les volets. Elle a fermé la fenêtre. Elle a tiré le lourd rideau. Et puis, elle est allée vers l'armoire. Elle l'a ouverte. Elle a regardé chaque étagère attentivement. Elle a écarté les robes qui étaient suspendues au cintre. Elle a ouvert chaque tiroir. Elle a refermé l'armoire. Elle s'est agenouillée. Elle l'a regardée sous le lit. Elle a allumé la lampe de chevet. Elle est allée éteindre la lumière principale. Elle s'est déshabillée. Elle a enfilé sa chemise de nuit. Elle a tiré la couverture. Elle s'est glissée dans les bras. Elle a remonté la couverture jusqu'au menton. Elle n'allait pas prendre un livre. Le mieux pour elle était de s'endormir le plus rapidement possible. Elle a étendu le bras. Elle a éteint la lampe de chevet. C'est alors qu'elle a entendu une voix qui, dans l'obscurité, murmurait. Enfin, seule, tous les deux, et pour toute la nuit.